Donc si je ne me trompe pas, vous êtes Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse, c'est bien ça ? Et vous, vous êtes David Lescaut, auteur, musicien et metteur en scène. Donc je vais vous interviewer sur le spectacle que vous avez fait, sur Nina Simone, un bon spectacle. Donc première question, pourquoi avoir lancé un spectacle sur Nina Simone ? Quelle importance cela a-t-il pour vous ? Alors en fait, c'est un théâtre qui est en Normandie, le Centre Dramatique National de Caen, qui demande à certains des artistes avec qui il travaille de faire des portraits de grands artistes du siècle passé. Donc ils m'ont proposé Nina Simone parce qu'ils savent que je fais souvent du théâtre où je mélange le texte, la musique, plein de choses comme ça. Et donc ça m'a intéressé. Et je me suis beaucoup intéressé à Nina Simone, que je ne connaissais pas si bien que ça. Et j'ai proposé à Ludmilla d'incarner la figure de Nina Simone. Et j'ai découvert qu'elle la connaissait très bien et que Nina Simone avait été vraiment une figure très importante pour elle, même dans sa construction de vie d'actrice. Et après ça, j'ai eu l'idée de raconter cette histoire un peu en croisant les deux personnalités. D'accord. Donc vous me dites que vous la connaissez. Mais est-ce que vous la connaissez pour ses chansons ou pour sa vie privée ? D'abord les chansons. C'est d'abord ça qu'on a découvert. Enfin, pour moi personnellement, c'est d'abord comme ça que je l'ai découverte. À travers notamment une pub qui avait été réalisée dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, pour Chanel, le parfum numéro 5. Et donc la chanson que je chante à un moment, My Baby Just Cares, qui est la chanson qui a relancé la carrière de cette femme qui, à un moment donné, vivait un petit passage à vide. Et cette musique qu'elle a composée a été récupérée pour une pub qui a été très célèbre et qui lui a permis de retrouver aussi une très grande célébrité. Et moi, c'est un des premiers morceaux avec lequel j'ai été sensibilisée à l'artiste chanteuse Nina Simone. Après, c'est quand même une figure qui, dans ma famille, est très importante, qu'on a beaucoup écoutée. Ma mère connaissait très bien son histoire par ailleurs. Donc c'est vrai qu'elle m'a pas mal accompagnée musicalement. D'accord. Que représente pour vous Nina Simone ? Alors Nina Simone, je pense que pour moi, c'est plusieurs choses. Moi, j'ai toujours du mal à dire que j'admire quelqu'un. Mais en revanche, je pense que quelque part, il y a quand même quelque chose de l'ordre du modèle qui existe pour moi chez elle. Je trouve qu'elle a quelque chose d'iconique. Ce sont des choses pour moi qui sont assez importantes. Parce que comme j'ai plusieurs cultures qui me constituent, je trouve que c'est important à un moment donné de se poser la question de ses origines et de vers où elle nous emmène. Comment on s'en débarrasse pour pouvoir mieux avancer. Comment on les reconvoque pour pouvoir développer d'autres choses. Et puis moi, je suis une jeune comédienne et une jeune chanteuse aussi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est aussi une source d'inspiration et de quête personnelle, quelque part. Donc, si c'est possible, trois adjectifs pour décrire Nina Simone que vous pourrez attribuer à Nina Simone ? Époustouflante, combative, émouvante. D'accord. Pourquoi ? Époustouflante. Parce que quand moi, je regarde des images de ses concerts, elle a quelque chose qui est à la fois très à distance, où on a l'impression qu'elle échappe complètement au présent, où elle est dans quelque chose qui est complètement détachée du moment de scène. Et en même temps, des moments où elle transcende la scène et tout d'un coup, on sent à la fois le plaisir, à la fois la nécessité de chanter ou de dire les choses. Et puis, cette virtuosité, parce qu'elle est pianiste et que son rêve, c'était d'être pianiste concertiste. Donc, c'est très fort de la voir jouer du piano et de voir la facilité, l'aisance avec laquelle elle déploie et elle invente aussi la musique en tant que pianiste. Après, pour ce qui est d'émouvante, parce que dans sa voix, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de larmes, et à la fois beaucoup de force, beaucoup de puissance, de rire aussi. Parfois, d'ailleurs, on peut la voir être vraiment en connivence avec le public, être en recherche d'humour. Et j'ai dit époustouflante, j'ai dit émouvante. Combative. Et combative, combative parce que c'était une femme qui était engagée, qui s'est engagée pour les droits civiques, qui a dépassé certaines difficultés aussi personnelles et la maladie aussi, puisque c'était une femme qui était bipolaire et qui s'en est rendue compte très tard. Donc, du coup, ça aussi, ça fait partie de son histoire. Et je trouve que, voilà, c'est une de ces personnalités qui, pour moi, dernièrement, j'ai offert son autobiographie à un ami. Et je disais que, pour moi, c'est le genre de personnalité qui te prouve à quel point une vie ne se fait pas sans épreuve. Voilà. Cette pièce retrace-t-elle un double portrait ? C'est l'une de Simone et votre portrait, l'une de Mila Dabo ? Oui, oui, apparemment. Non, oui, oui. Bon, mon parcours est présenté de manière très succincte. C'est vraiment une étape à un moment donné où on s'affranchit un peu des thématiques biographiques qu'on a choisi d'évoquer de Nina Simone pour faire un parallèle avec la question aussi de l'identité. Et puis, d'événements qui renvoient à cette question d'identité-là et de comment elle peut être regardée, notamment dans un contexte artistique. Et c'est en ça que peut-être la question de l'engagement, la question peut-être d'un militantisme, qui ne m'appartient pas totalement, en fait, parce que personnellement, je ne suis pas militante à cet endroit-là dans ma vie quotidienne. Mais je pense que David m'invite à prendre le plateau à un endroit où, tout d'un coup, je m'en rends compte de plus en plus. Le militantisme vient parce que l'endroit d'où je parle et ma nécessité de plateau est évoquée à ce moment-là. Et c'est peut-être là que le parallèle existe. C'est que, personnellement, en tant que comédienne professionnelle, j'ai besoin que ça ne soit que ça qu'on puisse à un moment donné... Mon espoir, c'est qu'on ne puisse ne reconnaître que ça de mon investissement sur le plateau et qu'on oublie à un moment donné que je suis noire et que ça doit forcément avoir un sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501